Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une night routine, donc ma routine du soir et c'est la toute première fois que je filme ce genre de vidéo. J'ai trouvé ça plutôt sympa, donc j'espère que ça vous plaira aussi. La première chose que je fais c'est que j'enlève mes chaussures et je me change, je ne reste jamais avec les vêtements que j'ai porté pendant la journée. Donc je me sens mieux avec mes petites fringues de maison légères et pratiques, donc là j'avais pris un petit short et un débardeur basique. Je viens faire une tresse pour ne pas avoir trop chaud et parce que c'est pratique. Et je vais passer ensuite au démaquillage, pareil j'ai eu chaud donc généralement je ne garde pas mon maquillage, je me démaquille tout de suite. On va y aller donc avec un beurre de chez The Body Shop que j'adore et qui est d'ailleurs bientôt terminé. Il démaquille très bien donc je l'aime beaucoup, j'en prends un petit peu avec mon doigt, je le fais passer dans mes mains, je le chauffe entre mes mains et je le fais passer ensuite sur mon visage. Donc je frotte un petit peu partout, délicatement quand même, même sur les yeux puisque comme il démaquille très bien, ça va très bien pour les yeux aussi je trouve. Et ensuite je rince bien. Je vais ensuite utiliser un démaquillant pour les yeux, donc en ce moment j'ai celui-ci d'Yves Rocher. Et avec un petit coton-tige je viens enlever tout ce qu'il peut y avoir au rat de cils. Ensuite je vais utiliser cette petite crème nettoyante de Neutrogena que j'aime bien aussi. Ça a remplacé en fait mes gels nettoyants parce que ça assèche moins la peau je trouve, en tout cas moi ça me convient beaucoup mieux. Donc ça finit le démaquillage et ça nettoie un petit peu la peau. Donc pareil, je me rince et je sèche mon visage tout doucement avec ma serviette. Pour terminer je vais utiliser une petite eau, voilà, qui rafraîchit et qui hydrate un petit peu. Donc je la passe sur mon visage et je vais mettre juste un petit peu de baume à lèvres, donc le Carmex. Encore une fois je l'aime beaucoup parce que voilà il va tenir toute la soirée. Donc j'en mets un petit peu sur mes lèvres. Et ensuite je vais aller allumer la wifi puisque quand je ne suis pas là à la maison ou même quand je travaille puisque je n'ai pas forcément besoin de la journée, elle est désactivée pour éviter au maximum les ondes. Ça fait quelques temps maintenant que j'essaye de la désactiver, de débrancher les appareils dès que je ne m'en sers pas. Donc ensuite je vais me préparer une petite boisson. Souvent c'est un petit peu d'enthésite parce que c'est très rafraîchissant et c'est ultra rapide à faire, j'adore ça. Et ensuite tout dépend des jours. Parfois je vais un petit peu sur Instagram quand j'ai des choses à publier ou je réponds à vos commentaires ou je fais d'autres choses super intéressantes aussi. Enfin bref, je travaille un petit peu sur des choses différentes selon les jours. Et quand j'ai terminé, je viens enfiler mon magnifique petit pyjama d'homme extra large. Si vous avez vu ma vidéo pour les moustiques, vous savez déjà que c'est donc pour les moustiques. Et je mets ma lotion pareil pour les moustiques parce que si je ne mets pas tout ça, je me fais bouffer de partout tous les jours. Donc c'est indispensable. Je mets tout ça pour me préparer à aller au jardin. Et donc je vais aller arroser mes petites plantes. Oui, c'est hilarant d'arroser les plantes apparemment. Donc voilà, je fais ça tous les soirs. C'est mon petit moment de détente maintenant. J'y vais absolument tous les jours. C'est ce qui est bien avec le jardin, c'est que ça oblige à y aller tous les jours. Même si on n'a pas forcément le temps ou pas envie, il faut y aller tous les jours. Donc ça permet de faire une pause tous les jours. Et je trouve ça super cool. Et moi, ça me détend beaucoup en tout cas. C'est bon, c'est bon. Et pour finir, je vais ramasser mes petits légumes. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui, des petites tomates qui sont extra bonnes. Ça n'a rien à voir avec les tomates du supermarché. Vraiment, ça a beaucoup de goût. Donc aujourd'hui, petite récolte. Il n'y en avait que deux. Mais il y en a un petit peu tous les jours. Donc c'est cool. Et ensuite, je vais ramasser aussi une petite branche de romarin que j'utiliserai plus tard. Donc celui qui a le temps de préparer à manger, prépare à manger. Et donc aujourd'hui, on a testé une petite salade d'endive, poire et feta. Avec de la menthe aussi, c'était plutôt pas mal. Et ensuite, quand j'ai le temps, ce n'est pas tout le temps et ce n'est pas tous les jours. Mais j'aime bien quand même en été faire régulièrement des masques hydratants ou repulpants. Parce que j'ai la peau qui sèche un petit peu en allant tous les jours au soleil, au jardin. Donc celui-ci, c'est une nouveauté de chez The Body Shop. C'est un masque repulpant à la rose que j'ai adoré vraiment. Je voulais vraiment vous en parler. Donc je vais commencer par rincer mon visage pour enlever la lotion anti-moustique que j'ai mis tout à l'heure. Et je vais ensuite récupérer un petit peu du masque avec un pinceau et je l'applique sur tout mon visage. Donc j'aime bien appliquer des masques rafraîchissants, surtout pour l'été. Et celui-ci est vraiment extrêmement frais et sent très très bon la rose. Et j'ai trouvé une différence sur mon visage en fait. Donc je l'ai beaucoup aimé. Donc j'ai laissé poser 5 à 10 minutes et ensuite je rince tout ça. Ensuite je redescends et je vais faire ma petite infusion de romarin. J'aime beaucoup. Ça a un petit côté détox. C'est très agréable je trouve pour le soir. J'aime bien toujours boire ma petite infusion. Et ensuite, une fois que c'est l'heure de regarder la télé, je regarde L'amour est dans le pré. J'adore ça. J'aime bien regarder la télé le soir. Ça me détend un petit peu. Et une fois que j'ai terminé, j'enlève la wifi. Je débranche les appareils électriques. Toujours pareil pour éviter les ondes. Et ensuite je passe au brossage de dents. Donc assez classique. Je me brosse les dents tout simplement comme tout le monde. Je vais ensuite appliquer une crème sur mon visage. Donc c'est ma crème à la bave d'escargot que j'ai depuis très longtemps que je rachète toujours quand je veux au Pertus. Vous aurez de toute façon tous les liens des produits en barre d'infos. Et j'applique ensuite un petit contour des yeux. Donc toujours celui de chez Yves Rocher que je n'ai pas encore terminé. Donc j'en applique un petit peu juste sous l'œil en tapotant. Et ensuite je vais prendre un petit livre. J'ouvre mon lit, je vais aller me coucher. Je me change. Je vais prendre mon petit pyjama qui est dans mon orange pyjama trop mignon de chez Etam que je vais trouver à Noz. Et voilà petit moment en lecture. J'essaye de me poser le soir. Ça fait du bien de lire un bon livre le soir. Et puis voilà je me couche. Hello ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Get Ready. Et j'avais envie de vous amener aussi avec moi un petit peu dans ma journée. J'ai envie de vous amener aussi avec moi un petit peu dans ma journée.